Chapitre 34 Le garçon qui avait un mauvais esprit Un jour, un homme a demandé au sauveur d'aider son fils. Le garçon avait en lui un mauvais esprit. Les disciples avaient déjà essayé de le guérir, mais ils n'avaient pas réussi. Jésus a demandé à l'homme de lui amener son fils. Lorsque le garçon est arrivé, le mauvais esprit l'a fait tomber par terre. Le sauveur a demandé depuis combien de temps le mauvais esprit était dans le garçon. Le père a répondu qu'il était en lui depuis son enfance. Jésus a dit qu'il pourrait guérir le fils si le père avait la foi. Le père s'est mis à pleurer. Il a dit qu'il avait la foi, mais il a demandé à Jésus de l'aider à avoir plus de foi. Jésus a commandé au mauvais esprit de sortir du garçon et de ne jamais revenir en lui. Le mauvais esprit était en colère. Il a de nouveau fait mal au garçon. Puis, il a obéi à Jésus et il est parti. Le garçon était si calme que beaucoup de gens ont dit qu'il était mort. Mais Jésus l'a pris par la main et l'a aidé à se lever. Il était guéri. Le mauvais esprit était parti. Plus tard, les disciples ont demandé à Jésus pourquoi il n'avait pas pu faire sortir le mauvais esprit du garçon. Jésus leur a dit qu'il faut parfois prier et jeûner pour qu'une personne soit guérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?